Avec un trajet de plus de 50 kilomètres, la ligne a été très attendue par les milliers de voyageurs qui se déplacent quotidiennement entre les villes de Tiziouzou, Boumeldès et la capitale. Le ministre des Transports et des Travaux Publics, Boudjma Atalaï, a donné le coup d'envoi du lancement de cette ligne d'une capacité de transport de 1 800 usagers par voyage. Le programme actuel, c'est un train toutes les demi-heures dans les deux sens. La durée du trajet est estimée à une heure. Le montant pour faire ce trajet-là est fixé à 170 dinars le passager avec la possibilité bien sûr à une tarification, un abonnement, etc. Toutefois, le début effectif de la ligne est prévu pour le 15 de ce mois avec deux navettes directes au matin et deux autres à partir d'Alger le soir. Vous avez cette ligne qui a été fermée depuis des années et que vous attendez depuis 7 ans. Aujourd'hui, on la met en service. En plus, on honore nos engagements. Soyez heureux de la voir. Utilisez-la normalement parce qu'elle a de grandes capacités. Et au moment où ce train ne suffira plus en termes de transport, en termes de capacités, le couloir de la deuxième voie est prêt et réalisé. Il suffira de poser la voie tout simplement. Par ailleurs, de nouvelles lignes seront également mises en service, précise Boudjma Atalaï, notamment celles reliant au rang à Saïda, dont les essais techniques débuteront le 8 avril.